... Préserver notre château, c'est ce que demandent des jeunes de Chériouscon dans l'Oise, des lycéens qui sont obligés pour sauver les ruines du château Bénéchet. Une bâtisse laissée et nagevée en 1903 est surtout très endommagée après 14 juillet. Aujourd'hui l'édifice menace même de s'effondrer. La municipalité avait donc décidé de prendre un arrêté de péril qui aurait pu déboucher sur sa destruction. Et ce sont les jeunes de la commune qui ont réagi en lançant une pétition. A quelques jours des journées européennes du patrimoine, l'initiative méritait d'être saluée. C'est un reportage de France 3. Qui l'eut cru ? Les ruines d'un monument vieux de plus d'un siècle, sauvés par une bande de jeunes. Ces lycéens ont encore du mal à y croire lorsqu'ils ont lancé leur pétition pour protéger les vestiges du château de Chériouscon. Ils n'imaginaient certainement pas rencontrer un tel succès. Et pourtant, les signatures sont là. Ils en ont déjà rassemblé 308. D'un côté c'était une sorte de prouvée que le château avait de la porte-pince et qu'on s'intéressait à ce combat. Parce qu'on a tout de suite su que le château était intriguant. On sait que quand on le regarde, il y a quelque chose qui me dit qu'il ne faut pas qu'il parte, qu'il soit détruit. Ces ruines appartiennent aujourd'hui à un particulier qui souhaite vendre. Le propriétaire n'a donc aucun intérêt à dépenser des sommes colossales pour les restaurer. De son côté, la mairie vit dans l'angoisse permanente d'un accident. Car la propriété est parfois visitée par des promeneurs qui n'ont pas conscience du danger confirmé par deux expertises. En début d'année, le maire avait donc envisagé de prendre un arrêté de péril. Il aurait pu aboutir, en dernière extrémité, à la destruction des vestiges. Le site n'étant pas classé, le risque était bien réel. Mais le succès de la pétition l'a contraint à renoncer. Du coup, le problème reste entier. Pour l'instant, j'ai prévenu le propriétaire. Je lui ai envoyé une copie des conclusions de l'expert. Et je lui ai demandé de cocturer le château. Et à l'entrée du château, des bancs-cartes d'Angers, chutes de pierres et propriétés privées. Joins par téléphone, le propriétaire a confirmé qu'il s'était engagé à faire un minimum de travaux très rapidement pour sécuriser le site. Ils seraient également en contact avec des investisseurs étrangers prêts à restaurer le château dans le cadre d'un ambitieux projet immobilier. Un discours rassurant qui ne convainc pas du tout les auteurs de la pétition. J'ai pas question. L'autre jour, quand je l'ai rencontré, je crois que c'était un peu du baratin qui me lançait par rapport à des mécènes aux USA, au Japon et en Chine. J'y crois pas. Non, j'y crois pas. Les jeunes défenseurs du château restent donc très mobilisés. Ils envisagent désormais d'essayer de faire classer les ruines. Objectif, les mettre définitivement à l'abri d'une éventuelle destruction. Le château est en vente, mais pour l'instant, le propriétaire n'a pas trouvé d'acheteur. Le blog, quant à lui, a été créé. Vous pouvez y finir la pétition, notamment pour que le souhait de Samuel, qui cherche à faire classer le château en monument historique, puisse se réaliser. Et alors, pour soutenir Samuel et son projet, vous lui écrivez aux 12 places du bosquet Gaillard, 60138, chérie Ouskan. Et si vous avez envie de vous rendre sur son blog, vous tapez http2.2slash chérie-ouskan60.skyblog.com Sous-titrage Société Radio-Canada